ok bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on est parti pour refaire la review du note de patch 12.9 qui est un peu le dernier voilà c'est le patch avant l'apocalypse on va dire c'est basiquement comme ça qu'il faut le voir c'est le patch qui va arriver juste avant un changement le changement drastique de league of legends qui est le fameux changement sur la durabilité des champions donc il faut prendre ce patch avec énormément de pincettes parce que il va y avoir que deux semaines dans lequel ce patch aura l'impact qu'il aura maintenant c'est à dire que tout ce qu'on va voir maintenant va être sujet à des changements plus tard donc avant de commencer à parler juste vite fait deux secondes pour mettre dans le contexte de mon côté j'ai un climatiseur parce qu'il fait ultra chaud si ça se trouve vous allez l'entendre c'est pour ça que j'ai mis un peu de musique au cas où peut-être que je vais continuer à mettre de la musique comme ça c'est une musique peut-être de mettre la playlist en description au cas où mais mais ouais c'est c'est un j'espère que ça va un peu mieux se passer même si je pense qu'avec le compresseur vous allez quand même entendre un peu mais je fais le maximum pour que ce soit quand même assez intéressant et assez plaisant pour vous sans que moi je meurs de chaud donc voilà bref du coup il faut se dire que d'ailleurs ce sera pas un patch qui sera visible dans le msi d'ailleurs justement le mutation non donc c'est pas c'est pas un patch qui sera compétitif avant un bon bout de temps comme je dis et il y a de grandes chances pour que la compétition reprenne sur le patch 12-10 donc donc voilà c'est juste un il faudra foncer ce patch comme étant un patch qui va être à peu près fusionner avec le patch 12-10 plus tard du coup alors des mises à jour de mi patch mes couilles correction de bug qu'ils ont fait et un truc sur le mode arrière c'est stylé bien wesh à tous donc voilà donc quel est le programme de ce patch donc on a pas mal de nerfs plus de nerfs que de buffs qui est différent des deux autres patch qu'on avait vu du coup mais on a pas mal de d'ajustements notamment le rework de la vie qui va arriver le rire d'octalia également il y en a justement de bike pour pas qu'il soit genre un connard de la mid lane basiquement c'est basiquement ça qu'ils ont fait et on a notamment des nerfs donc de champions qui ont été buff très récemment d'ailleurs harry a été avec son rework nidalia a été nerf comme on l'avait vu dans la vidéo des triple patch maître y avait été rework renata vient une sortie donc elle avait pas forcément besoin de patch d'équilibre jusqu'à maintenant et du coup on a aussi du coup rengar qui s'est fait buff plusieurs fois et donc là qui s'énerve une première fois et sion mais sion c'est une blague et du coup derrière on va en parler dès qu'on va partir sur sion j'ai des trucs à dire mais ouais brome et karim renekton en buff alors je trouve que tous ces buff sont plus ou moins justifiés c'est des champions qu'on voit plus tellement pro play alors que c'était champion même en dehors du pro play c'est des champions qu'on appuie énormément parce que c'est enfin ils ont perdu pas mal de force à faire à force d'être nerfs du fait de leur omniprésence basiquement dans les dans les circuits compétitifs on va dire donc donc voilà du coup on va pouvoir arriver donc on va commencer à lire les défis alors oui c'est marrant là c'est cool n'hésitez pas vous connecter sur le jeu c'est une nouvelle surcouche très intéressante qui a été fait dans le jeu il ya potentiellement moyen que ça genre augmente plutôt de manière conséquente les les parties les parties normales ou les parties ranked dans la dél'eau un peu plus bas pour que parce que les gens ont envie de grainer ce nouveau système donc n'hésitez pas à renvoi un petit peu tout ça et surtout n'hésitez pas à le faire avec Olaf et oui Olaf ça fait un appris un gros rework sa mère que j'ai d'ailleurs testé avant de faire les cette vidéo et c'est assez drôle j'adore ce j'adore ce rework et on va en parler à ce moment là donc du coup juste là pour pour les rework je pense qu'on va juste vite fait bien la description parce que c'est intéressant de voir le point de Vindriot bien qu'il soit assez populaire au niveau pro Olaf est l'un des champions les moins joué de lol depuis un certain temps avec la polyvalence de ragnarok qui permet aux joueurs d'engager ou de fuir les combats et sa vitesse d'élimination rapide Olaf est l'exemple parfait du champion qui a du mal à trouver le juste équilibre entre la surpuissance au niveau pro et l'insignifiance à tous les autres niveaux de jeu alors j'aurais même tendance à dire que même même l'insignifiance au niveau pro et et aussi genre vraiment d'actualité ces derniers temps parce que Olaf n'a quasiment jamais été pique il avait été pique quelques fois par quelques gens quelques quelques pros dans dans les matchs on est dans les matchs récents je crois que les vitality l'avait pris une fois et je sais pas s'il y avait d'autres personnes qui l'ont pique mais c'est un champion qui a quand même réussi à disparaître même du pro play ce qui est généralement le moment où les gens se disent ah là par contre il y a peut-être un gros problème au niveau du du champion lui-même l'objectif de cette mise à jour de moyenne ampleur et de transférer un peu de la puissance octroyée par sa vitesse d'élimination vers d'autres outils qui donneront l'impression aux joueurs d'être plus fort et de mieux contrôler Olaf lorsqu'il est aux portes de la mort ces changements devraient souligner davantage son identité de berserker tout en lui permettant de se faire une place sur la voie du haut alors le problème que j'ai toujours eu avec avec comment dire avec Olaf en général c'est que je n'aime vraiment pas le fait que c'est un champion qui soit vraiment genre extrêmement utile et extrêmement fort dans les dips 15 premières minutes de jeu et qui tombe mais en flèche et ça a vraiment augmenté de sa comment dire la vitesse de chute à partir de la quinzième minute de jeu a drastiquement augmenté avec les patchs et avec les au fur et à mesure des années basiquement et c'est un champion qui aujourd'hui est pris parce que voilà il a un clair de jungle qui était assez gros assez rapide et qui permettait de faire les drakes par exemple assez rapidement les gens n'étaient pas préparés pour ça et qui avait comme principe principal avantage de soit être pris uniquement comme comme un champion d'un league game essayer de snowball la game en prenant des avantages sur les adversaires ce qui est du coup une stratégie qui peut marcher lorsque tu es meilleur que ton adversaire tout le temps mais si tu fais genre une ou deux erreurs ça finit par être extrêmement extrêmement compliqué de faire quoi que ce soit et la deuxième manière dont les gens piquaient ce Olaf c'était donc de le pair avec enfin de le pérer de le prendre avec des enchanteurs fait qu'il avait énormément de boost donc de bouclier de vitesse de placement tout ça notamment avec karma tout ça lui permettait et même avec soraka aussi puisque soraka soraka avait une pas mal grosse énergie vu que Olaf pouvait augmenter les soins qu'il recevait bref une capacité de Olaf d'avoir énormément de sustain durant la partie et ça lui permettait de survivre même lorsque lorsque ce dernier était en ragnarok et qu'au milieu de cinq personnes quoi basiquement donc c'est ce qui le rendait plutôt bien et plutôt fort là du coup qu'est ce qu'ils ont fait du coup la salle de croissance en dégâts d'attaque a été augmenté du coup ça veut dire que voilà et basiquement il va avoir plus d'add au niveau 18 comme ils le voient donc pas de 127,5 à 148 donc ils augmentent son scaling ce qui est plutôt intéressant de voir puisque c'est justement selon moi le truc qu'on pourrait faire à Olaf c'est à dire potentiellement réduire un petit peu sa force en early game qui est genre énorme et augmenter un peu son son late game ce qu'ils sont en train de faire basiquement la stade de croissance en pv elle aussi a été augmentée et la stade de croissance en mana a été augmentée en fait c'est marrant parce que la stade de croissance en pv va aussi être contrebalancée avec le patch d'après le 12.10 et on va voir que faudra faire gaffe à pas avoir trop d'hp sur des gros bruiseurs comme Olaf mais ça devrait pas forcément avoir comme ce genre de problème vu que Riot généralement a designé ce rework comme ayant déjà prévu le champion enfin la misère de durabilité donc on verra du coup la compétence passive alors oui la vitesse d'attaque max octroyée est cette fois ci du coup augmentée au niveau des enfin en fonction du niveau ce qui fait que au niveau 1 on n'a pas la visite d'attaque max de type 99% octroyée et du coup il faudra qu'on attende le niveau comment dire le niveau 18 pour l'avoir à 100% donc là pour le coup ça c'est un bon gros nerf de son early pour pour contrebalancer c'est ça de dégâts d'attaque en late mais aussi rage du berserker octroyée entre 10 et 30% de vol de vie selon les pv manquant de la donc ça veut dire que il gagne un peu plus d'utilité c'est à dire un peu plus de vol de vie généralement avec son passif donc tout le temps mais il gagne moins de vitesse d'attaque au niveau 1 ce qui a donc ralentir de manière assez conséquente son clear de jungle puisque les gens avaient souvent tendance à les joueurs les junglers avaient souvent tendance à le mettre très low et derrière à donc juste faire la jungle en dénonce très low parce que du coup tu as max vitesse d'attaque et tu les ennemis assez rapidement là ça va être un peu moins fort et surtout là le vol de vie va activement fonctionner contre le son passif en lui-même ça va techniquement synergiser mais c'est à dire que plus tu es low plus tu as de la vitesse d'attaque mais aussi plus tu as du vol de vie ce qui fait que plus tu as du vol de vie moins tu es low du coup moins tu as de vitesse d'attaque faudra voir avec cette anti-synergie comment ça va se fonctionner mais basiquement Olaf va avoir tendance à être avoir convergé on va dire vers un seuil d'HP qui va voisiner les 50% on va dire un truc comme ça les bonus atteignent le maximum à non pas à 0% du coup lol mais à 30% de vos PV ok donc ça veut dire que on est basiquement sur l'ancien passif de l'ancien passif de Gordrinker qui était supprimé du jeu parce que c'était trop un peu trop fort sur un item comme ça et du coup oui c'est un peu mieux parce que du coup ça permet à Olaf d'atteindre son spike de niveau de vitesse d'attaque et de vol de vie en late game de manière un peu plus réaliste et un peu plus utile parce que bon si tu arrives au bonus maximal quand tu es à genre 0% bah déjà tu es mort lol mais ensuite bon ça veut dire qu'à 30% relativement tu n'as pas tout ton bonus de vitesse d'attaque ça a moyen d'être un buff en late game du coup enfin sans prendre en compte le vol de vie ça m'a déjà l'air d'être un buff en late game vu que 30% des HP c'est là enfin à 30% des HP tu auras plus de vitesse d'attaque ce qui fait que généralement tu auras plus de temps de mettre tes dégâts donc c'est plutôt intéressant d'avoir ça mais du coup c'est aussi pour contrer un petit peu le merde je vais vraiment cliquer sur... incroyable ce qui est vraiment intéressant c'est que du coup ça va permettre aussi de synergiser un peu mieux avec le vol de vie puisque bien évidemment tu vas vachement moins atteindre des seuils d'HP critiques avec Olaf vu que tu as du vol de vie alors là le déchireux c'est pratiquement le deuxième plus gros buff que va recevoir Olaf dans ce patch et dans ce rework c'est le fait que son délai de récupération a été légèrement augmenté ça c'est sûr mais que ses dégâts ont été aussi baissés ça c'est vrai oui mais en fait ça au début c'est normal c'est parce qu'en fait il te prépare là il te prépare donc là il baisse le dégâts en early game donc il réduit encore le clear de jungle mais c'est vrai comme avec le dérécupération la portée minimum a été augmentée ce qui fait qu'il peut pas le lancer aussi près du mur ça c'est intéressant parce que c'était un truc que j'avais remarqué et je me demandais si c'était moi qui qui faisait n'importe quoi avec Olaf et avec son clear de jungle ou si c'était vraiment normal et apparemment c'est normal c'est à dire que on ne peut pas poser la hache de manière aussi comment dire à une portée aussi faible qu'avant ce qui fait qu'au niveau du clear de jungle il va y avoir des optimisations différentes pour permettre à Olaf de ramasser sa hache très rapidement mais normalement ça devrait pas poser trop de problèmes le coup en mana pour le coup a été baissé ce qui est intéressant parce que du coup c'est pour contrebalancer le nerf de dégâts en early donc il va obtenir les 60 de core mana que lorsqu'il est maxé c'est intéressant pour les premiers niveaux pour le clear de jungle parce que forcément comme tu fais moins de dégâts tu vas avoir tendance à plus spam tes haches mais comme c'est la capacité que tu maxes en premier ça va pas être un gourd aussi gros changement que ça c'est vraiment juste pour des optimisations de début de clear de jungle il est hachement plus fort lol ah déchireuse réduit désormais l'armure des champions touchée de 20 jusqu'à 30% pendant 4 secondes remarque les haches subséquentes prolongent la durée de cette réduction donc voilà là on est sur le big 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 buff c'est honnêtement c'est honnêtement un truc incroyable c'est honnêtement un truc incroyable je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment le genre de buff qui peut rendre le champion vachement plus utile en général pour sa team et vachement plus intéressant à jouer parce que réduire de l'armure en peu de 30% ça peut déjà ça peut très clairement ouvrir un buil de létalité d'ailleurs de Olaf pourquoi pas mais du coup potentiellement en arurf un Olaf létalité qui réduit l'armure avec son cuspel ça peut être très très intéressant n'hésitez pas à faire gaffe avec ça mais ouais très très intéressant et du coup pendant 4 secondes c'est énorme pour le coup forcément ça laisse le temps de Olaf à Olaf de relancer une hache sur l'ennemi pour actualiser le buff mais 30% de pénétration d'armure c'est énorme et c'est ce qui pourrait basiquement c'est là pour contrebalancer tous les problèmes de dégâts que pourrait avoir Olaf en général et pour lui donner vachement plus de scaling puisque du coup Olaf était un champion qui avait tendance à avoir énormément de dégâts de base ce qui fait que quand t'arrives au niveau du scaling ça commence à être dommage parce que les gens augmentent leur résistance mais toi t'augmentes pas forcément autant tes dégâts du coup tu finis par faire moins de dégâts en général là le fait que tu réduises l'armure ça veut dire que peu importe la game tu seras intéressant et tu seras important on va dire relevant en anglais mais voilà c'est plutôt intéressant en général et c'est selon moi ce qui fait que Riot a complètement compris pourquoi Olaf était pas très fort et comment est-ce qu'on peut le rendre meilleur ramasser une hache réinitialise désormais complètement le dé de récupération du AD chirurg cependant vous ne pouvez lancer qu'une hache toutes les 3 secondes au maximum remarque cette limite de 3 secondes diminue à mesure que votre accélération de compétence augmente ok donc ils permettent de ramasser les haches tout le temps et par contre ils te mettent un cooldown pour pas avoir à le lancer tout le temps alors ça veut dire que du coup oui pour le coup ça réduit énormément son cœur de jungle pour le coup faudra voir un petit peu comment est-ce que le fait que son cœur de jungle diminue énormément comme ça aura comme impact sur le champion en général parce que vraiment le fait de lancer ses haches que toutes les 3 secondes au début de partie ça peut faire un gros changement mais normalement ça devrait aller le cœur de jungle va être moins fort il va être moins débile mais vu qu'on gagne énormément d'utilitaires sur le Q-spell ça va rester de toute façon très très intéressant et n'oublie pas alors c'est dommage que ce soit uniquement les champions dont ça réduit l'armure et pas aussi les monstres de la jungle mais en même temps je me doute bien qu'ils veulent vraiment réduire son cœur de jungle et si vraiment c'est catastrophique peut-être le mettre sur toutes les unités mais ouais du coup ok de toute façon vu que Olaf va naturellement partir sur des builds qui augmente son accélération de compétence notamment le Gordrinker la danse de la mort tout ça le coup pré-noir cette limite va de toute façon diminuer extrêmement rapidement donc c'est basiquement juste un nerf en orly l'agonomie du Q-spell déchireuse d'Olaf a été buffé donc A déchireuse Q-spell désolé c'est encore une fois abus de langage désormais Olaf ignore de façon plus fiable les collisions avec les monstres de la jungle qu'il a touché avec son A ou qu'il se trouve proche de lui lorsqu'il lance son A ok bon c'est quality of life intéressant le Z alors ils ont fait un deuxième changement sur le Z le dé récupération a été baissé donc quand on le max je sais pas si ça va le truc c'est que le dé récupération est intéressant quand il est baissé comme ça mais le problème c'est que déjà bon on va l'utiliser peut-être deux fois dans un teamfight au lieu d'une fois c'est déjà c'est plus intéressant quand même mais de toute façon oui voilà ça dure moins de temps mais surtout ça va de toute façon pas être la capacité qu'on max en premier éco là puisque le Q-spell est genre tellement important de toute façon dans son but après on va voir peut-être qu'en early pour le clear de jungle ça va peut-être être plus intéressant mais enfin j'y crois pas vraiment la vitesse d'attaque a été donc baissée pour le coup c'est ça le buff de vitesse d'attaque a été baissé la durée de la compétence a été baissée par contre le reset d'olaf permet déjà de réinitialiser le délai d'attaque de base donc c'est un reset d'auto-attaque ce qui est intéressant de toute façon soit pour push les tours pour clear la jungle pour faire pas mal de choses le fait que tu l'aies plus souvent ça permet du coup de gagner d'avoir un peu plus de comment dire de rendre le champion un petit peu plus technique on va dire d'avoir pas mal de de rajouter un peu de profondeur au champion avec les joueurs d'olaf qui vont utiliser le z après avoir auto-attaque une première fois pour pouvoir reset l'auto-attaque ce qui est plutôt intéressant à l'activation Olaf gagne désormais un bouclier de 10, 45, 80, 100, 150 plus 25% de ses PV manquants je vais limiter à 30% de ses PV actuelles PV pendant 22,5 secondes ce qui est intéressant du coup parce que derrière avoir un bouclier comme ça ça lui permet de tanker vachement plus facilement les coups en général ça lui donne pas mal de counterplay au niveau de la tankiness puisque forcément les items anti-shield existent maintenant dans le jeu et derrière en plus ça lui permet de basiquement être de pas avoir de problème que ce soit pour faire les camps les drakes tout ça et à lui permettre d'avoir plus de survivabilité en teamfights ce qui est à peu près ce qui lui manquait pour mettre des auto-attaques donc c'est un spell qui lui augmente techniquement donc ses dégâts ça lui augmente ses dégâts ça lui fait reset ses auto-attaques et en même temps ça lui donne un shield qui lui permet de mieux survivre dans les teamfights ça donne plus de vol de vie parce que ça a été rebalancé sur le passif ce qui fait qu'il aura basiquement tout le temps son vol de vie ce qui est plus intéressant et par contre ça n'amplifie plus les soins de lave sans le cpv manquant je pense pas que ce soit si problématique que ça ça va lui permettre d'être plus polyvalent et plus indépendant on va dire donc je trouve ça vraiment meilleur en général donc je vraiment en fait le fait de rendre le champion comme Olaf plus indépendant ça lui permet de pas forcément être très genre extrêmement spécialiste on va dire de pas être uniquement pairable enfin oui c'est ça pairable avec genre certains champions comme les enchanteurs justement et de toute façon comme Olaf a tendance à partir sur l'arbre résolve donc c'est quoi en français je sais plus bon l'arbre vert en gros avoir revitalize ça lui permettra d'avoir plus de shield donc c'est plus intéressant surtout que les soins pourront être augmentés en général avec son passif donc ce sera de toute façon augmenté comme shield et ça lui permettra d'avoir un truc assez intéressant je sais pas si moonstone peut être intéressant sur lui mais de toute façon il n'y a pas trop droit de swapper donc c'est un peu compliqué mais ouais c'est techniquement selon moi ouais c'est artistiquement un buff on va dire et surtout ça lui permet d'être un peu plus indépendant donc ça accentue son côté un peu berserker ce qui est cool mais ouais ça lui permet aussi un peu de se différencier de Tryndamere dans le sens de avoir un shield au lieu du heal de Tryndamere avoir comment dire avoir cette manière de se protéger entre guillemets plutôt que d'être à fond basé sur le fait de diminuer ses HP pour être plus puissant et c'est plus intéressant je trouve que ça permet de le différencier de pas mal de champions donc c'est plutôt cool et on va passer au plus gros buff mesdames et messieurs qui est Ragnarok alors en gros donc déjà qu'est-ce qui se passe déjà les dégâts d'attaque bonus sont augmentés donc il donne plus d'AD en général mais moins de scaling du coup c'est ça plus d'AD flat mais moins de scaling c'est légèrement c'est techniquement un nerf en général en early mais en late je veux dire mais bon de toute façon le buff en late est déjà suffisamment intéressant surtout il faut penser que ces stades d'attaque sont déjà augmentés donc c'est plutôt intéressant de toute façon la durée donc passe de 6 à 3 secondes et donc là vous vous dites oh mon dieu c'est le bordel ils l'ont détruit mais ne vous inquiétez pas tout va bien garder la foi la résistance du passif a été du coup baissée pour le coup pour le rendre un peu moins tanker en général lorsqu'il a son ulti de toute façon il a un shield il va prendre des systèmes de résistance de toute façon donc ça va c'est quand même intéressant genre et surtout oui c'est ça et surtout il y a la ligne d'après les résistances bonus du passif du R&R ne sont plus perdues à l'utilisation de la compétence donc c'est 10 d'armure que tu vas gagner en flat tout le temps et 40 en niveau 3 que tu vas gagner en flat tout le temps ce qui est plutôt fort en général en général oui c'est ça c'est avoir 40 d'armure et de résistance magique tout le temps c'est énorme c'est plutôt fort en général et puis surtout ça va lui permettre d'être vachement plus menaçant en teamfight donc clairement intéressant et par contre attention mesdames et messieurs toucher un champion avec une attaque de base où le E frappe sauvage augmente la durée de Ragnaroth à 2,5 secondes Olaf peut prolonger la durée de Ragnaroth à l'infini qu'est-ce que ça veut dire en gros ça veut dire que si il vous reste par exemple plus qu'une seconde sur votre R et bien si vous mettez une autre attaque ou un E sur un champion ça va passer le cooldown enfin la durée de Ragnaroth restant de 1 seconde à 2,5 dès que vous allez taper ça va actualiser le truc ça va actualiser le cooldown à 2,5 tout le temps ce qui fait que tant qu'il tape un champion il va garder Ragnaroth alors ça va paraître fort et ça l'est mais n'oubliez pas qu'il y a de toute façon des moyens enfin il faut utiliser des moyens pour pouvoir s'enfuir de Ragnaroth en général bien évidemment ça ne passe pas par ralentir Olaf parce que lol Ragnaroth mais ça va passer par en fait le contemplate contre Olaf va plus souvent maintenant être de comment dire ça va être surtout de réussir à se barrer d'Olaf plutôt que de réussir à le contrôler ou autre chose ce qui était déjà le cas d'ailleurs mais c'était déjà la chose qu'il fallait privilégier avec Olaf contre Olaf mais ça va être encore plus le cas je ne sais pas trop comment est-ce que ça va se faire ça a l'air d'être fort sur le papier mais il faudra voir un petit peu comment ça va se faire surtout que il faut penser que Olaf va maintenant être pris dans des dans des dans des comment dire des compositions qui seront potentiellement moins dirigés autour de lui moins centrés autour de lui ce qui fait que il va potentiellement être un peu moins fort même avec ses buffs là dans des compositions entre guillemets normales mais il va être toujours une grosse menace en général et je trouve que ça peut être un changement très intéressant à l'avenir il faut dire oui Olaf ça va être un peu plus ça va être un personnage qui va être un peu plus frustrant à jouer je pense que c'est pas forcément le cas je pense que au contraire le fait qu'il soit un peu plus faible en early ça va le rendre un peu plus intéressant à affronter puisqu'il va potentiellement on va potentiellement pouvoir créer du counterplay contre lui en early qui est plutôt cool je sais pas s'il va commencer à perdre des 1v1 en early contre des champions vu son buff enfin vu son comment dire ses changements qui a été fait sur le passif mais en tout cas ouais c'est un champion qui va avoir pas mal d'utilité en général qui va être là pour réduire l'armure des adversaires et pour pouvoir le faire de manière consistante et le plus longtemps possible grâce à son ulti et à son shield et il faut se dire que même si le champion est nul dans la game même si le champion n'est pas ouf dans la game le fait qu'il puisse activer Ragnarok et réduire continuellement l'armure de ses adversaires à chaque fois qu'il met une hache ça va le rendre intéressant de toute façon soit d'un côté utilitaire ou d'un point de vue hyper carry donc je suis extrêmement fan de notre rework pour le coup je trouve que c'est la direction dans laquelle Riot est censé aller avec les colosses en général je trouve qu'avoir des colosses qui sont très très forts en early et les nuls en late ça n'a pas forcément de sens parce que la power fantasy est vachement réduite on va dire parce que par exemple avec Olaf au niveau du thème ce qui était mieux c'était le fait d'avoir genre littéralement un mec qui s'énerve et qui est dans une rage incontrôlable au bout d'un moment et en fait c'était bizarre parce que au fur et à mesure que le game avançait il devenait moins énervé du coup vu qu'il était moins fort en général et genre il était très énervé au début de la game et il se calmait au bout d'un moment là maintenant ça va plutôt être l'inverse il commence en mode ouais ok et plus il arrive plus on avance dans la game et plus il va être vénère plus il va être fort plus il va être une menace pour l'équipe adverse et je trouve qu'au niveau du thème du coup c'est littéralement meilleur ouh du coup on a passé 23 minutes sur lui on va essayer de passer un peu moins de temps sur Talia même s'il y a énormément de choses à dire toujours préparez-vous que ça va secouer notre cher Tisseuse depuis elle est prête en découdre Talia avait du mal à trouver l'équilibre dans la faille que ce soit sur la voie du milieu ou dans la jungle ne parlons même pas de sa nature complexe et sans pitié de son kit avec sa mise à jour nous voulons vraiment rendre Talia plus agréable à jouer surtout pour les joueurs qui la jouent fréquemment renforcer sa présence sur la voie du milieu et rendre son kit un peu plus clément nous espérons que ces changements pourront lui permettre de prendre un nouveau départ mon point de vue sur Talia c'était que c'était un personnage qui était vachement stylé en mid lane mais qui l'ont pété de la mid lane d'ailleurs c'est à peu près le même point de vue que pas mal de gens en réalité notamment des main Talia mais bon après j'espère juste que le mise à jour que va faire Riot va lui permettre de rester bien en jungle j'ai fait déjà une game avec Talia en jungle je trouve que j'avais pas ultra bien géré ce kit spell en early et on va comprendre pourquoi et bon je pense que j'ai pris le mauvais stuff je pense qu'il y a moyen de prendre un stuff qui la rend plus intéressante mais voilà c'est un personnage qui va être très intéressant dans son kit de toute façon qu'il était déjà mais la façon dont ils l'ont changé va lui permettre d'avoir un peu plus d'utilisation donc c'est plutôt cool alors les stats de base donc les PV de base ont été réduits la régénération de base a été réduite les stats de croissance en régénération des PV ont été réduites légèrement donc elle est plus squishy en général en early la manade de base a été augmentée donc c'est pour basiquement augmenter sa durabilité en mid lane pour lui permettre de mettre plus de sort avant de voir back la régénération du mana a été baissée légèrement donc ça veut dire qu'elle va être un peu plus punitive entre guillemets pour ce qui est de lancer ses spells de pas les lancer pour aucune raison la saison de croissance en régénération du mana passe de 0,85 à 0,8 bon voilà elle va gagner un petit peu moins de mana au bout d'un moment mais de toute façon voilà il y a de toute façon très forte chance pour qu'elle parte sur un mythique qui va lui donner du mana en général donc ça va pas trop poser notre problème l'armure de base a été réduite donc ça va leur rendre potentiellement plus sensible plus sujette à des notamment déjà que ce soit au clear de jungle mais bon ça c'est assez de toute façon on est censé kite de toute façon les mobs de la jungle avec Atalia même avec ses Q-spells un peu bizarres et sa unité de déplacement a été réduite légèrement aussi ça ça va être contrebalancé plus tard et du coup l'armure de base le fait qu'elle soit réduite ça va aussi lui permettre enfin ça va aussi la rendre sujette à potentiellement plus de trades en early game donc ça va basiquement réduire un petit peu son spike en early enfin sa puissance en early et on va voir un petit peu comment est-ce que ça va être contrebalancé mais c'est vrai que pour l'instant au niveau des changements de stats le rendre son kit un peu plus clément je le vois pas trop mais on va voir parce que de toute façon toutes ces stats là contribuent à rendre le champion un peu plus risqué en général en early un peu plus faible mais bon la compétence passif alors oui du coup c'est ça c'est le contrebalancement de la vitesse de déplacement donc la vitesse de déplacement bonus en dehors des combats va donc du coup augmenter de manière un peu plus grande au niveau 1,9 1,9,12,15 tout ça on sait pas trop quelle est la courbe et comment elle fonctionne basiquement ce qui est un peu dommage je sais pas trop comment ça va ça va comment dire évoluer en général mais bon ça reste quand même intéressant en général enfin ça reste intéressant en général d'avoir plus de visage de déplacement en late game ça lui permettra potentiellement de faire plus de décalage mais c'est vrai qu'en late game les décalages sont un petit peu moins présents donc c'est un peu bizarre mais bon au moins on sait que du coup le débat de dissipation de l'effet en s'éloignant d'un mur va être augmenté à 2,5 secondes c'est vraiment juste pour que vous ayez votre passif quasiment tout le temps dans la jungle ça va augmenter potentiellement sa vitesse de clear je sais pas trop si elle va avoir le temps de proc son passif dans son clear de jungle mais potentiellement le fait de se déplacer sur la map en général va être un peu plus consistant on va dire et ça va un peu moins limiter ses déplacements dans la jungle ce qui est cool on va pas devoir tout le temps réfléchir à est-ce que je suis proche d'un mur ou pas j'ai noté aussi que alors je sais pas si c'est un bug ou autre chose que dans des parties le cooldown enfin le délai de dissipation n'était pas montré sur le champion genre vous savez légèrement au dessus de la TH lorsqu'il y a tous les effets actifs sur le personnage c'est pas vraiment montré encore donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça mais après 2,5 secondes ça m'a l'air compliqué à foirier en vrai du coup le Q-spell alors le premier gros changement donc le coup en mana a été augmenté légèrement en early diminuant en late donc il a été un peu harmonisé généralement les récupérations lui a été baissé c'est ça à peu près partout de 0,5 secondes c'est pas énorme mais voilà on prend les dégâts infligés par une pierre ont été réduits pour le coup en early mais ils augmentent le scaling légèrement ça va c'est plutôt intéressant en général mais ça va la forcer potentiellement vers inciter à prendre des buts un petit peu plus squishy mais qui vont faire potentiellement plus de dégâts la réduction des dégâts des coûts subséquents a été augmenté d'accord du coup ça va potentiellement je crois que c'est un nerf en vrai à moins que ce soit un nerf c'est pas dommage ça va légèrement réduire son DPS c'est ça basiquement oui mais du coup les dégâts infligés par 5 pierres ils sont quand même vachement baissés pour le coup en général comme vous pouvez le voir les divisés par 2 en early ça fait mal les dégâts divisés par 2 en early ça fait très très mal et plus 130% de la puissance donc là bizarrement le ratio est littéralement diminué bon c'est bizarre donc elle fait moins de dégâts mais pourquoi parce que en fait déjà la réduction la réduction des dégâts des coûts subséquents de l'émence a été baissé aussi et d'augmenter aussi bon son client a été baissé basiquement en général chaque pierre inflige ah oui c'est ça chaque pierre inflige 30 plus 10% de puissance pour les dégâts supplantaires aux monstres ok donc il y a un ratio spécifique sur les monstres ok ah oui mais oui c'est bien je suis complètement con oui parce qu'en fait maintenant c'est un rayon des fêtes oui ok ils l'ont remis ok excusez moi c'est pour ça qu'ils ont diminué les dégâts j'avais complètement oublié ok donc ils ont remis le fait que les pierres touchent en zone ce qui est plutôt cool en général ça va donc forcément lui demander de mettre plusieurs kills spells en général de toute façon il réduit les dégâts mais ça lui permet d'être un peu plus intéressante en mid lane puisque ça augmente son clear son clear en général enfin son push pas forcément son clear puisqu'il y a pas mal de mobs qui sont genre uniques dans la jungle les buffs, le gromp tout ça mais ça va lui permettre généralement de toucher plusieurs cibles quand il s'agira de certains camps comme les corbins les loups les crux donc ouais ça reste quand même intéressant et surtout je trouve que c'est un changement qu'ils auraient jamais dû enlever le fait d'avoir la pierre en zone c'était un truc vachement stylé et qui donnait vachement plus de dopamine aux gens en rétant en général et le fait de l'avoir enlevé selon moi ça a plutôt ça a plutôt desservié le personnage en général et ça a contribué à une baisse drastique de sa fanbase selon moi le A rafale tiré n'est plus interrompu parce que Talia entre en staz bon c'est un race un peu d'utilitaire ça augmente un peu l'utilitaire du personnage de toute façon je crois qu'on avait de toute façon tendance à prendre Zonia avec Talia de toute façon on va prendre Zonia avec Talia en général parce que c'est un personnage qui va être forcé sur des éliminations assez squishy donc le fait d'avoir une staz va être très intéressante de toute façon sur elle même si de préférence pas en deuxième item pitié faites pas ça mais ouais désormais utiliser le A rafale filé sur un sol ouvrage et d'ici blazone pour lancer un rocher qui inflige le double des dégâts donc 76 machin 260 puissance puissance de la puissance ce qui est à peu près la même chose que le dégât infligé par une pierre au niveau 1 avant mais qui du coup si on max le truc devient énorme en plus de la puissance c'est énorme aussi et ça ralentit du coup de 50% pendant 2 secondes les cibles touchées dans un rayon de 225 unités de distance ce qui est plus gros du coup que les longues de choc des petites pierres et du coup ça c'est un changement qui est très intéressant au niveau du gameplay du personnage parce que ça lui permet de vachement plus synergiser avec son propre kit parce qu'avant on avait basiquement un Q-spell qui te nerfait en gros c'est à dire que tu mets ton Q-spell sur une zone et après tu peux plus utiliser de Q-spell dans cette zone là sauf si tu veux vraiment mettre un Q-spell nul à chier qui sert à rien du coup les gens avaient tendance à de toute façon ne pas vouloir mettre de comment dire de mettre de Q-spell dans une zone ouvragée ils disent un seul ouvragé et de toute façon vu que ça pétait pas le seul ouvragé et ben c'était basiquement un no man's land pour Talia et ça la rendait de toute façon pas ultra ouf en mid lane puisque basiquement le personnage était forcé d'être dans des endroits qui voulait pas forcément aller du coup pas fou pas fou et là ça donne une vraie synergie au niveau de son kit parce que on peut potentiellement penser à des moments où Talia va vouloir garder un seul ouvragé continuellement à un endroit précis de sa lane ce qui va lui permettre de potentiellement ralentir un jungler pour un évidentuel gank par exemple ou basiquement en termes de lane ça va lui permettre de comment dire de rester de rester un peu plus safe contre des champions de type melee qui vont vouloir avoir tendance à la all-in ce genre de choses mais de toute façon vouloir all-in Talia on va voir plus tard c'est pas une super idée mais ouais et le coup sur un seul ouvragé du coup est augmenté parce que forcément il est un peu plus intéressant de toute façon le dé de récupération minimum sur un seul ouvragé a été baissé ce qui est cool du coup parce que ça permet de ça permet du coup de lui permettre de spam plus ses sorts en late game donc c'est plutôt cool en général ça lui donner un peu plus de dps en late game ce qui est cool parce qu'il avait déjà augmenté enfin il avait déjà réduit avec le le nerf de dégâts sur le cuspel mais ouais le rayon du sol ouvragé a été augmenté du coup forcément parce qu'il l'avait diminué plus tôt parce que ça sert enfin parce que du coup oui c'était une zone de no man's land et du coup bon ils avaient tenté un espèce de hop bizarre une réduction de la zone mais c'était un peu comme s'ils voulaient pas forcément assumer la nature du personnage je trouve que le changement est vachement plus intéressant et que ça permet du coup de réaffirmer l'identité du spell de Thalia donc c'est vachement plus intéressant ok parce que de toute façon ils n'en ont plus besoin ils n'ont plus besoin de le réduire parce que maintenant ça s'énergise avec le kit et désormais ils utilisent le rare le rafale tiré sur un sol ouvragé déclenche de nouveaux effets visuels sonores et animations et icônes donc c'est plutôt cool à voir et puis ça va potentiellement pousser les mains Thalia à rejouer le personnage pour voir les nouveaux effets ils sont plutôt cool je dois l'avouer je suis un peu déçu qu'ils aient pas mis une énorme onde de choc comme celle qu'il y a sur le premier Q-spell vous savez les petits Q-spell c'est une petite onde de choc en cercle qui est montrée et je suis déçu que ce soit pas la même chose sur le gros je crois que c'était que c'était pas justement une grosse onde de choc mais que c'était genre un petit truc donc un peu dommage mais sinon ouais c'est plutôt intéressant alors le Z du coup alors qu'est-ce qui s'est passé avec le Z alors le coup moyen il était drastiquement réduit pourquoi et du coup le délai de récupération était réduit pourquoi parce que le Z poussé sismique n'inflige plus de dégâts voilà ça fait plus partie des spells de dégâts sur Talia ce qui fait que bon généralement c'est un spell que vous allez pas forcément vouloir maxer en général le rayon de la projection dans les airs a été augmenté donc ça a laissé plus facile à toucher et le délai a été légèrement diminué c'est pas énorme non plus mais ouais c'est un spell qui va être là surtout pour synergiser avec son E basiquement je sais pas enfin c'est pas trop j'ai l'impression qu'ils savent pas trop de quoi faire de ce spell mais c'est surtout un spell qui va être là pour synergiser avec son E qui est vraiment le le nerf de la guerre le clou du spectacle la pièce centrale la pièce maîtresse de son kit après son Q-spell qui du coup est basiquement du coup un délai récupération qui va être baissé en late game donc ça va être donc de toute façon Talia va max le spell en deuxième de toute façon les dégâts du lance au lancement initial du coup eux ils ont été augmentés énormément lorsqu'on a max donc avec énormément un gros buff de ratio ce qui est normal puisque du coup les dégâts ont pas été enfin ont été enlevés du Z donc il faut que les dégâts du E soient augmentés en général le fait que le dégâts au lancement initial soit augmenté ça fait que le personnage est en effet plus comment dire comment ils l'ont l'appelé plus clément le personnage est plus clément parce que mettre un E c'est vachement plus facile que mettre un Z puis un E du coup derrière donc c'est vachement plus facile de placer ses dégâts avec Talia du coup c'est plus intéressant le slow va être augmenté du coup mais le ratio de puissance a été surpris mais ça c'est un peu chiant par le coup je pense que ça va être un nerf en late game ça va être un nerf en late game même si ça va potentiellement la rendre plus polyvalente ça va lui permettre de changer de build et de ne pas forcément prendre des builds extrêmement forts en termes de puissance mais je trouve que ça va quand même être le build intéressant de la vectalia donc il faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va marcher ça va peut-être potentiellement ralentir un peu moins mais de manière un peu plus consistante on va dire au moins on pourra se dire ça le dégât lorsque les pierres explosent ont été augmentées légèrement ils ont diminué en early augmenté en late du coup c'est ça et lorsque les pierres explosent c'est lorsque les gens dashent dessus ou lorsqu'ils sont projetés dedans je crois les réductions des dégâts des coups subséquents a été augmenté également et les dégâts max lorsque les pierres explosent pour le coup ont été légèrement baissés c'est ça ils ont été légèrement baissés mais c'est parce que du coup il y a le E en général qui fait plus de dégâts du coup le délai entre l'incantation et l'apparition de la première rangée de pierres est de 0 ce qui veut dire que le E du coup maintenant comment dire le E maintenant a une première rangée de pierres qui apparaît assez rapidement donc ça peut être un spell que tu lances en voulant bloquer un champion qui veut venir vers toi c'est pas un spell tu peux l'utiliser basiquement comme une sorte de ripost une sorte de contre alors qu'avant c'était vraiment un truc que tu devais planifier par contre du coup le délai entre l'apparition des rangées de pierres après la première a été augmenté excusez-moi c'est ça veut dire que du coup le E en plus sachant que voilà c'est ça sachant qu'il y a déjà un changement au niveau de la disposition des pierres ça veut dire que le E va mettre plus de temps à apparaître en entier il faudrait faire gaffe avec ça mais bref le donc du coup le E défilage tellurique fait apparaître 6 rangées de 4 pierres dans la direction dans laquelle Thalia a lancé la compétence apparemment il faisait apparaître 4 rangées de 6 pierres donc le E maintenant n'est plus une espèce de cône maintenant ça va être une grosse ligne une grosse ligne devant Thalia un peu la forme d'un ulti nami basiquement même si c'est à peu près un ulti nami sauf que du coup c'est persistant dans une zone et que c'est un peu moins long on va dire heureusement d'ailleurs désormais les pierres étourdissent les ennemis qui font une ruée par dessus donc voilà c'est ça ça c'est le gros buff utilitaire de Thalia la durée de l'étourdissement est équivalente à la durée de la ruée donc plus 0,6 plus 0,7 0,8 0,9 une seconde remarque la durée max de l'étourdissement est de 2 secondes et les monstres sont toujours étourdis pendant la durée max ok intéressant du coup ça va donner énormément d'utilitaires à Thalia et ça va lui permettre de vachement plus comment dire synergiser on va dire non pas forcément synergiser vachement plus contrer les champions à dash avant c'était juste faire des dégâts voilà bon le problème c'est que le personnage avait tendance à vraiment tomber lorsqu'il était derrière puisque derrière les assassins qui lui saut dessus qui la one shot peuvent toujours la one shot de toute façon même s'ils prennent plus de dégâts comme ils sont plus forts ils ont plus de résistance et de tendance ce qui fait qu'ils peuvent de toute façon passer outre les dégâts et la one shot et c'est tout ça qui rendait le personnage très très dur en général le fait que maintenant ils soient étourdis ça permet à Thalia d'avoir vachement plus de counterplay contre eux en général ça rend du coup le buff de l'incantation de la première rangée de pierres vachement plus intéressant puisque du coup ça va permettre à Thalia d'utiliser eux en réaction et pas seulement en prévision ce qui est vachement intéressant en général puisque ça va lui permettre basiquement de comment dire oui d'être vachement mieux counter les personnages à dash vachement mieux que Vex d'ailleurs lol mais ouais et du coup par contre le défilage terrorique ne fait plus des dégâts supplémentaires parce que les pierres explosent au bout de 4 secondes ça je crois que ça n'arrivait jamais je crois que je sais pas si vous avez déjà à part dans un clear de jungle où vous êtes très très lent je sais même pas si ça a déjà eu un impact quelconque le fait d'avoir le E qui enlève sa durée au bout d'un moment enfin qui fait des dégâts au bout d'un moment quand il s'enlève généralement tout le but du spell c'était d'infliger des dégâts avant ça donc ouais c'est pas une suppression c'est pas une grosse perque quoi la portée du R a été diminuée du coup en early et augmentée en late ça c'est un changement que je vois énormément lorsque j'ai fait la partie c'est vachement plus difficile d'utiliser le R en comment dire en early game enfin bien évidemment il faut l'utiliser je commence à voir un petit peu des endroits des façons de l'utiliser généralement mais c'est vrai que c'est pas un R qu'on utilise pour arriver sur les gens en esquivant des wards puisque le R est assez compliqué à foutre à positionner en général il y a vachement moins de possibilités possibles on va dire dans les premiers niveaux au niveau 11 ça commence à être là vous voyez que le power spike niveau 11 est énorme le fait de quasiment doubler la portée du R est assez énorme en général donc ouais ça va le rendre vachement plus utilitaire la portée de la ruée en sautant du mur a été augmentée ce qui est vachement cool parce que ça lui permet de mieux se positionner lorsqu'elle va utiliser son R du coup ça elle synergise quasiment mieux avec son R le kill synergise mieux avec lui même la vitesse de la durée en sautant du mur a été augmentée aussi donc c'est cool et désormais lorsque vous cliquez pour vous déplacer pendant que Talia surf sur le mur de la tisseuse elle se rue à l'endroit ciblé jusqu'à le portée max de la ruée donc ça lui permet de se positionner de manière vachement plus précise et du coup ça combiné avec la portée de la rue augmentée ça permet à Talia de se positionner vachement plus facilement du côté qu'elle veut dans un gank en général donc c'est plutôt cool se ruer à travers un élément du terrain en sautant du mur est désormais moins punitif je sais pas trop comment ça marche mais ok Talia ne peut pas utiliser son air muleur de la tisseuse pendant 3 secondes si elle est blessée par des champions des bâtiments ce qui fait que c'est vraiment surtout un spell qui va être là pour engager un combat plus que pour s'enfuir par exemple ou être utilisé pendant un combat en général donc ça peut être cool à voir en général mais c'est surtout parce que c'est pour contrebalancer avec le fait que subir des dégâts ne fait plus tomber automatiquement Talia de son mur ce qui est vachement intéressant en général du coup avant vous pouviez juste pré-shot l'endroit où Talia allait arriver mettre un spell et juste annuler son outil généralement qui rendait son outil très très nul en général mais maintenant c'est c'est vachement plus intéressant en général pour Talia c'est un outil qui s'agisse vachement mieux avec son kit puisque ça lui permet de se positionner mieux et le positionnement avec Talia c'est extrêmement important notamment avec ses sols ouvragés donc ouais je trouve que c'est des buffs de quality of life assez intéressants et je trouve ça assez cool que Riot ait fait ça et des corrections de bug voilà vous pouvez regarder machin lorsqu'il avait un bouquin qui sort et parfois par la réduction de récuperation de son A lorsqu'il est utilisé son ouvragé ok bon on a terminé avec les deux gros reworks et on a passé 43 minutes donc on va essayer d'aller un peu plus vite sur les changements un peu plus courts un peu plus faibles mais je trouve que selon moi c'est deux reworks qui sont extrêmement réussis de la part de Riot et ça rend les champions vachement plus intéressants à jouer et à affronter donc c'est que du bénéf je trouve que c'est on est parmi la meilleure période de Riot en réalité en termes de design je pense que c'est les mini reworks qui font on n'a été que des bangers pour l'instant donc pour le coup assez fan de tout ça en général et de la direction qu'ils prennent sur cette saison notamment avec le futur changement qui va arriver tard dans le prochain patch donc à rayer du coup le délai de récupération du charme a été augmenté et le délai de récupération du air a été augmenté également dans les premiers niveaux bon ça va rendre ces fenêtres d'opportunité un petit peu plus faibles c'est pas non plus énorme de toute façon ça va pas énormément diminuer la fréquence du charme puisque 12 secondes 14 secondes c'est quand même assez gros on va potentiellement de toute façon arriver à potentiellement pouvoir utiliser son E allez deux fois par teamfight de toute façon et si il y a un teamfight suffisamment long pour qu'Ari en lance 3 bah ce sera de toute façon enfin de toute façon 3 ça sera pas genre il y a pas des teamfights où on va vraiment diminuer énormément le nombre de fois qu'Ari peut utiliser son charme juste potentiellement les patterns en mid lane vont faire qu'il y a moyen de l'agresser pendant un peu plus de temps et le fait que du coup son air augmente de cooldown dans les premiers niveaux même en général fait que réussir à forcer un ulti out de Arie après qu'elle ait loupé son charme va être un peu plus punitive pour elle elle va être vachement plus vénérable plus longtemps donc c'est basiquement je dirais que c'est quasiment que des nerfs pour sa phase de lane en général plus que pour plus que pour des éventuels teamfights ou autre chose donc ouais faut faire gaffe avec Arie en lane et potentiellement utiliser ses sortes de manière plus avisée voilà avisée Brom du coup alors qu'est-ce qu'ils ont fait le dérécupération par cible a été baissé donc il y a potentiellement moyen niveau 16 d'appliquer le passif deux fois même si c'est pas vraiment utile généralement quand il applique le passif en late game sur une cible soit elle meurt soit elle meurt pas et si elle meurt pas il n'y a pas moyen que tu appliques le passif deux fois de suite mais ouais c'est un léger buff pour le mid game vu qu'on a une seconde en moins pourquoi pas comme je l'ai dit le passif de Brom c'est généralement un passif qui fait la différence entre la vie et la mort si tu arrives à stun un mec avec le passif il est de toute façon mort généralement dans un combat d'équipe dans une escarmouche mais ouais c'est léger et la réaction des dégâts du E pour le coup a été augmentée énormément pour le coup au niveau 5 on a un plus 15% de réaction des dégâts ça va le rendre généralement vachement plus tanky donc c'est cool ça pour le coup c'est un bon gros buff mais ouais ça va lui permettre d'être plus tanky en général ça va aussi même en orlien en général le plus 5% de dégâts c'est pas du tout quelque chose à sous-estimer donc ouais c'est plutôt cool je trouve ça plutôt cool ça va le rendre du coup oui en effet comme j'ai dit plus tanky donc c'est cool parce que les supports en général des supports tanky comme Brom ou des supports engage comme ça Brom c'est plutôt un disengage mais vous avez compris ont souvent tendance à être assez facilement one-shotable on va dire et ça va potentiellement augmenter son son potentiel à la fois d'engage et aussi de contre le poke vu que la réduction des dégâts va lui permettre de tanker plus facilement des sorts qui pourra toucher ses adverses enfin ses alliés ou autre chose donc c'est plutôt cool mais le passif est pas un énorme buff alors Ekarim qu'est-ce qui se passe avec Ekarim le ratio des dégâts d'attaque c'est ça a été augmenté oui c'est ça de 5% bon c'est pas énorme mais c'est généralement pour inciter les joueurs à plutôt utiliser des variantes bruiseurs d'Ekarim plus que des variantes bon gros game tank on se fonce dessus même si généralement Karim va avoir le même type de gameplay c'est juste que au lieu d'être giga tanky et de mettre un contrôle de foule de 2 secondes sur un mec et après se barrer ça va être je suis un peu moins tanky mais je t'os voilà enfin peut-être pas os mais je t'os un bon gros chunk de dégâts donc ouais plutôt cool et le dérécupation du Z a été diminué alors ça ça pourrait être très intéressant c'est surtout intéressant dans les clear de la jungle ça va le rendre un peu plus rapide en termes de clear et ça va augmenter aussi la capacité à sustain dans la jungle en général c'est pas forcément aussi au niveau du clear mais au niveau de la survivabilité excusez moi tiens avec mon siège je m'ai trouvé bien mais ouais plutôt cool en vrai ça augmente un peu son scale un peu son clear de jungle est-ce que ça va le faire revenir dans la meta peut-être pas faudra voir un petit peu c'est bizarre qu'ils disent qu'il est extrêmement faible mais qu'il fasse des petits buffs comme ça ça c'est un gros buff mais c'est pas forcément un gros buff dans son dans son kill de sort quand on parle de de ce qui le renforce c'est-à-dire engager sur un mec et genre lui enlever la moitié de sa vie c'est surtout un truc qui est là pour l'aider dans toutes ses tâches annexes on va dire comme le clear de jungle le fait de taper les objectifs tout ça de toute façon tu vas pas généralement pas mettre énormément de Z dans un teamfight tu vas en mettre 2 il y a potentiellement moyen que tu mettes 2 Z dans un teamfight alors qu'avant t'en mettais qu'un ça peut être intéressant pour le coup donc ouais après le Z est pas forcément le spell qui est le plus fort dans le kit de Karim mais ouais ça reste intéressant légèrement plus fort et basiquement je pense que Karim est peut-être de nouveau jouable mais il faudra utiliser les bons builds c'est-à-dire pas le build qui me tend alors maître I ils ont diminué la vitesse d'attaque bonus de son air c'est ça en late game c'est ça ok donc ils ont diminué son scaling en général ça c'est cool c'est un air foquet on va dire de toute façon maître I a généralement énormément d'items lorsqu'il est en late game donc avoir un buff comme ça d'attaque comme ça là c'est pas forcément un truc qui va être extrêmement impactant pour maître I ça va diminuer son scaling avec des builds comme le build de Dractar tout ça je sais pas s'il est toujours build comme ça mais en tout cas si c'est le cas ça va diminuer son scaling vu qu'il a moins d'attaque en général mais voilà pour les builds d'attaque speed c'est pas un truc un nerf si gros que ça le pays de Bazanidali ont été baissés d'accord ok très bien je crois que c'est littéralement l'un des changements qui sert le moins au monde genre son clear va pas forcément être énormément affecté c'est sa potentielle de gank pas non plus parce que c'est un champion qui est extrêmement peu comitale on va dire elle peut décider de si elle fond sur l'ennemi ou pas dans un gank donc basiquement les moments où elle loupe son gank ça va pas être des moments où elle va pouvoir être punie sur ses fv max donc c'est pas un gros nerf mais de toute façon je pense pas que Nidali soit dans un si bon spot que ça donc autant ne pas trop le nerf en général c'est un nerf un peu placebo en général donc juste pour que les gens se playent un peu moins Nidali mais je trouve que les nerfs placebo ont moins d'impact que les buffs placebo du coup je vois pas trop le et tout ça bref Pyke alors c'est le c'est l'espèce de mini rework qu'ils vont faire donc c'est une voilà c'est ça c'est un peu bizarre déjà les dégâts convertis en pv gris ont été augmentés donc il régène plus de pv lorsqu'il est près d'au moins deux ennemis qui est un peu con parce que c'est hors combat du coup ça s'énergise pas de fou avec lui même forcément qu'il soit dans un bush ou en z c'est ça du coup pour qu'il se régène plus mais ouais en gros voilà il se régènera plus d'HP lorsqu'il est auprès de moins deux ennemis donc basiquement Riot te dit joue le support en général joue pas avec support le Q spell du coup Harpona j'en ai désormais du mana pack lorsqu'il touche un champion ennemi et pas lorsqu'il touche lesb donc encore une fois c'est pas du tout un buff pour la midlane c'est un buff pour le support vu que la midlane va surtout utiliser le Q spell pour clear la wave très rapidement et pour derrière décale et rendre du mana lorsque tu touches un champion ça on s'en fout un peu mais ça rendait déjà du mana d'ailleurs donc c'est intéressant vous savez pas je sais pas trop quand est-ce que ça rendait du mana à Pyke je vais juste regarder ça vite fait parce que c'est un truc que je trouve assez intéressant c'est un moment où j'étais en mode il rentre déjà du mana euh ok ah c'est si la canonisation se termine pas ok très bien c'était si Pyke se faisait comment dire contrôler pendant qu'il Q spell basiquement il récupérait du mana maintenant il récupère oui c'est du mana quand il touche un champion ennemi ça va l'aider au niveau de ses problèmes de mana qu'il pourrait avoir éventuellement même si ses coups en mana sont généralement assez faibles mais ouais il va être un truc vachement plus dangereux dans la voie de type support donc pourquoi pas le délire de récupération a été baissé en général de son R mais c'est pour être contrebalancé le gros nerf qu'il va recevoir qui est que Pyke ne reçoit plus les PO de votre part quand il exécute les champions ennemi avec son R le dernier allié à avoir assisté Pyke reçoit toujours votre part et Pyke ne reçoit plus de PO de votre part supplémentaire parce que c'est à dire ennemine des ennemis qui se trouve dans la zone d'exécution d'exécution abyssale donc il y a plus de génération de gold pour Pyke en ce qui concerne le R ce qui est assez problématique alors non en fait bon ça va en gros ce qui se passait avec Pyke si je me souviens bien avec son R c'est que lorsque vous utilisez votre R et que vous tuez un ennemi vous vous obtenez les gold non c'est pas vous qui obtenez les gold de la cible je crois c'est le champion allié qui a l'assistance qui obtient les gold c'est ça si Pyke a exécuté le champion oui c'est ça ok je sais pas trop ce que ça veut dire attendez parce que du coup là ils disent quand un champion ok si Pyke a exécuté le champion le dernier allié à l'avoir assisté reçoit aussi les PO de l'élimination mais du coup je suppose que du coup Pyke ne le reçoit pas ne le reçoit plus maintenant il donne l'argent à son carry mais lui il ne reçoit plus son argent oui c'est ça ok donc lui il reçoit plus l'argent du kill donc il gagne moins d'argent en général vachement moins d'argent en général mais son allié l'obtient et par contre il ne reçoit plus de l'argent non plus lorsque ses alliés miminent des ennemis et pendant que lui il s'apprête à ulti par contre je suppose qu'il va quand même avoir le reset du R donc c'est intéressant ok donc ça rend Pyke vachement moins économe on va dire ça lui donne vachement moins d'économie en général ça va lui permettre d'avoir vachement moins d'items ce qui était un peu ce qui est un peu normal parce que c'est vrai que Pyke a souvent tendance à être un personnage qui snobble extrêmement rapidement et surtout qui tendance à avoir vachement plus d'items que les autres supports parce que littéralement il génère de l'argent en général il appuie sur R et les deux et son allié et lui obtiennent le kill donc il génère de l'argent là il l'enlève du coup il enlève sa capacité de générer de l'argent de son R je pense que ça détruit littéralement Pyke sur la mid lane et sur d'autres des solo lanes je pense que Riot ne veut absolument pas voir Pyke sur une lane c'est ça c'est un peu dommage c'est un peu dommage selon moi je trouve que le fait d'avoir Pyke sur différentes lanes ça peut être assez intéressant je pense que plutôt que dans de directement nullifier la capacité de Pyke à être sur la voie du haut ça aurait été plus intéressant de le rendre comment dire plus faible sur la voie du milieu sans pour autant le détruire pour le permettre d'être exploité en fait en général mais bon c'est un peu dommage au moins ça réduit un peu de diversité dans la game mais vu les quality of life qu'il reçoit derrière le champion est loin d'être détruit donc ok pourquoi pas Renata alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour Renata son armure de base a été réduite pour qu'on puisse plus facilement je suppose profiter de son early passif les dégâts magiques supplémentaires quand Renata marque une cible ont été baissés mais augmenter tous les points de puissance ok donc pour les forcer sur un build un peu plus squishy en général mais diminuer en général les dégâts magiques supplémentaires quand les cibles marquées ont été aussi du coup c'est baissé aussi c'est ça ouais ok ça a été aussi augmenté à peu près pareil et entre les cibles non marquées restant changé ok donc ils ont juste augmenté ses dégâts et son scaling lorsqu'elle appuie lorsqu'elle comment dire lorsqu'elle lorsqu'elle prend des items support type AP comme l'impérial mandate je sais pas si ça va énormément changer de grand chose puisque j'ai l'impression que Renata va de toute façon vouloir prendre Solary enfin les spots où elle va prendre dans des items comme Solary ou sur ouais surtout Solary en fait vont toujours être des spots à Solary en réalité c'est pas forcément un changement qui va forcer Renata à prendre des trucs comme sur Elia ou Moonstone ou un péril à l'impérial mandate donc en général pas fou de toute façon je suis même pas sûr qu'elle arrivera à 100 de puissance en réalité dans une partie peut-être très late game mais dans ce cas là je sais pas si elle va faire énormément de dégâts avec son passif à ce moment là donc c'est pas un si gros nerf que ça pour Renata elle va toujours rester assez intéressante dans les spots où elle est intéressante c'est à dire pour contrer généralement énormément d'engages avec son air donc ouais pourquoi pas Renekton alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec Renekton parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a subi énormément le coût des âges on va dire ce qui l'a rendu assez nu à chier en général c'est ça il a disparu de la scène pro suite au changement des uplets combattants pour en plus se dire que c'est un personnage qui avait tendance à se faire assez facilement abuser en lane quand il est même alors que c'est censé être sa phase forte parce qu'il y avait ce syndrome où les joueurs de Renekton avaient tendance à tellement dominer l'en lane qu'ils pushaient enfin ils avaient pas un énorme wave management en général et pouvaient se faire abuser assez facilement par la jungle par les junglers et oui si Renekton mourait une fois après 6 sa game était quasiment finie donc ouais compliqué compliqué sachant qu'en plus le champion avait tendance à devenir juste un bot à cesser en général à partir de certains moments du jeu et genre si tu réduis si tu enlèves son flash c'était pas vraiment un champion donc ouais compliqué du coup qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont augmenté ses stats de croissance en PV et en dégâts d'attaque donc basiquement ce qu'ils ont fait avec Olaf en général donc ils augmentent le scaling des bruiseurs en général ça se voit d'ailleurs de manière progressive encore une fois à voir avec potentiellement le patch sur la durabilité du 12-10 comment est-ce que ça ça va changer à peu près parce que ça pourrait être assez bizarre parce qu'il va gagner également énormément de croissance en PV en deux patch donc il faudra voir un peu comment ça se passe le délai de récupération du Z a été augmenté dans les premiers niveaux mais légèrement diminué en late ça va pas faire énormément de choses généralement mais pourquoi pas ça va même réduire ses timings en général donc c'est bizarre ils augmentent ses dégâts au niveau 5 de base mais c'est pas le sort de Renekton Max du coup ça va arriver que pendant des moments de la partie où Renekton est pas ultra fort en général de toute façon bref je sais pas si 130 de dégâts au lieu de 190 va vraiment faire un énorme changement je sais pas si 8 secondes ou le 9 secondes vont faire d'énormes changements en général sur Renekton des gars physiques totaux de sa version renforcée ont été augmentées ah pour le coup c'est un bon gros augmentation lors de sa version renforcée de toute façon généralement Renekton ne peut pas faire son combo sans utiliser son Z d'augmenter ça n'existe pas vu que l'augmentation de son E ne peut déclencher que sur son 2ème E donc son 2ème dash il va quasiment tout le temps utiliser son Z de manière renforcée lorsqu'il aura son combo up donc ça va être un bon gros buff de burst en général enfin on parle de 60 de dégâts c'est pas non plus énorme mais voilà ça reste plutôt cool potentiellement ça va peut-être potentiellement forcer un petit max Z sur Renekton mais ça va diminuer sa sustain et sa capacité à clair la vague de ce bien donc je sais pas trop si ça va vraiment être le cas les gens vont potentiellement tester ça en général mais ouais et par contre les dégâts magiques par seconde du R ont été augmentés de 30 par seconde du coup c'est ça c'est enfin au niveau max mais en général c'est ça on est plutôt sur du plus 10 plus 20 et plus 30 c'est ça c'est pas des buffs énormes je trouve que on est pas sur un rework enfin un rework comme Olaf je pense que c'est ce dont Renekton a besoin en général j'ai quelques idées peut-être que je ferai une vidéo à ce niveau là pour comment faire un rework de Renekton parce que selon moi c'est un personnage qui a besoin d'avoir une mise à jour comme celle d'Olaf et je pense que ces changements là vont pas forcément lui permettre d'être si fort que ça dans les spots où il devrait donc ouais euh je trouve que ces changements vont pas être suffisants pour Renekton je pense qu'il y a besoin d'un plus gros rework mais voilà c'est potentiellement intéressant pour les gens qui arrivent déjà à faire fonctionner Renekton dans les lots un peu plus faibles alors Renekton qu'est-ce qui s'est passé ils ont réduit généralement les dégâts du Z contre les monstres ils vont légèrement réduire son clear de jungle c'est pas énorme non plus 20 dégâts au niveau 1 c'est quand même assez gros euh bah au niveau 18 20 c'est pas ouf non plus c'est pas énorme c'est vraiment surtout dans les premiers niveaux que son clear va être assez euh assez impacté mais en général c'est pas non plus incroyable c'est pas non plus un truc un changement qui va qui va le rendre genre nul à chier en général c'est juste ça va rendre sa force un peu moins forte voilà enfin les moments où il est pas fort justement il va être un peu moins fort en général et il va mettre un peu plus de temps à arriver à son spike c'est tout à fait normal selon moi donc ça devrait aller ça devrait aller ça devrait aller euh Shyvana du coup la fréquence d'application des dégâts de son Z a été augmentée donc il va cliquer son Z de manière un peu plus consistante je sais pas si ça va vraiment changer énormément de choses mais au moins ça va la rendre un peu plus comme on dirait un peu plus fiable en tout guillemets c'est vrai que c'est la première fois que je dis fiable dans la vidéo alors que j'en avais utilisé énormément la vidéo d'avant dans les patchs mais ouais ça va la rendre plus faible en général ça lui permet de mettre ses dégâts de manière plus constante donc c'est cool la zone d'effet du E souffle de flamme de Shyvana applique désormais les marques sur les ennemis qui entrent dans la zone ouais d'accord ok bon c'est un léger buff c'est pas incroyable c'est vraiment c'est vraiment de l'agre ennemi c'est vraiment du quality of life c'est faible on va dire ou ouais pas convaincu alors là bon là il va falloir que je fasse un petit coup de gueule parce que là c'est incroyable donc ils ont réussi à nerf Sion sur son passif sur les dégâts pendant son état de zombie ça c'est incroyable dites vous que il y a un joueur de Sion dans le monde qui sait utiliser le passif de Sion un il y a un joueur et généralement si vous connaissez la scène League of Legends internationale vous savez qui c'est de Baros Baros il y a un joueur qui sait utiliser Sion à Oilo et qui le joue de manière très consistante à Oilo en général et ce mec a réussi à faire un nerf Sion vous vous rendez compte quel est le degré de succès de prestige que ça te donne quand tu te dis incroyable je suis tellement fort avec mon perso que j'ai fait nerf mon propre perso tout le monde a un Sion qui est moins fort à cause de moi c'est incroyable c'est incroyable bon après forcément ça va potentiellement oui ça va potentiellement diminuer le côté un peu toxique de Sion qui est lol je me suicide contre les tours pour péter des structures selon moi ça ne va pas non plus rendre sa stratégie du speech moins viable parce que bon il a toujours énormément de items et notamment au niveau de son kit de capacité qui lui permettent de faire ce genre de choses forcément 60% de dégâts au moins sur les bâtiments c'est assez gros vraiment très très gros en réalité même mais ça ne va pas non plus faire énormément de choses de l'ombre enfin ça va il y a énormément de spots où tu ne vas pas vouloir de susciter pour taper les tours c'est généralement pour les terminer plus que pour les one tap mais mais ouais c'est c'est juste c'est un nerf pas énorme non plus sur le champion en général mais c'est surtout un nerf des stratégies un peu entre guillemets toxiques si on peut le dire mais ouais alors Trèche qu'est-ce qui s'est passé alors ils ont augmenté son puissance serviant bonus par âme de 0,5 enfin 0,25 par âme ce qui est plutôt gros comme changement parce que vu qu'on a très tendance à avoir des nombres d'âmes qui sont plutôt gros ça va augmenter son scaling de manière assez significative j'arrive à le dire et aussi ils ont augmenté les pv des boucliers du pv du bouclier du z plus 2 par âme bon ça c'est pas un problème non plus mais à la limite ça fait quand même des changements assez intéressants le shield du z c'est pas forcément la raison pour laquelle tu utilises le z mais ça va quand même le rendre le shield un peu plus intéressant de toute façon ça peut potentiellement servir dans des moments où les ennemis comment dire où les amis posent des pings pour pas toucher pour pas que tu puisses te prendre la ward enfin la lanterne dans ce cas là t'auras un peu plus de shield donc ça te donne un peu plus de survivabilité pour appliquer le counterplay qui est de zoomer sur ton écran pour pouvoir mieux cliquer sur la lanterne donc ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas un buff plutôt discret de trèche mais c'est plutôt intéressant de toute façon le champion est pas non plus si dégueulasse que ça donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool du coup Varus la vie des sacs bonus c'est l'élimination d'un non champion a été augmenté c'est ça oui c'est ça augmenté donc il augmente sa vitesse d'attaque en général lorsqu'il obtient son passif le problème c'est que j'ai du mal à voir les moments où Varus va bien pouvoir utiliser son passif c'est vraiment un passif qui est un peu comme Sweet Jinx mais en moins bien parce que le fait qu'il obtienne pas autant de comment dire le fait qu'il obtienne pas autant de vitesse de déplacement bah pas du tout de vitesse de déplacement lorsqu'il tue une cible que ce soit un monstre ou un champion ça rend en général son passif un peu plus difficile à utiliser en général surtout Varus va surtout être un personnage qui reçoit plus qu'un personnage qui comment dire qui initie on va dire c'est un léger buff c'est pas non plus un truc qui va être énorme non plus 5% d'attaque bonus pour un non champion ça reste quand même intéressant en général c'est un truc qui va avoir quasiment en permanence vu qu'il a c'était des sbires en permanence mais c'est pas non plus incroyable et par contre un plus 10 quand il tue un champion pourquoi pas dans les imfights ça peut le rendre un peu plus intéressant dans sa variante critique même si je trouve que c'est pas une version intéressante mais ça reste quand même une possibilité dans le jeu donc pourquoi pas et ça augmente un peu les dégâmes magiques supplémentaires à l'impact lorsqu'il max la capacité ce qui est cool pour le coup ça je trouve ça intéressant il y a moyen que la variante unhit revienne de Varus grâce à ces changements puisque 7 a l'impact enfin 6 a l'impact supplémentaire c'est assez big en réalité et le 10% de vitesse d'attaque bonus aussi donc ouais pourquoi pas pourquoi pas j'aime plutôt bien ces changements là question qu'on le voit un peu plus en compétitif même si c'est déjà un peu le cas mais ouais c'est le genre de léger buff qui pourrait le faire revenir légèrement compétitif pour quasiment doubler un peu ces games en compétitif genre passer de 1 par semaine à 2 quoi un truc comme ça pour à 3 donc c'est plutôt cool alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec le briscoq alors du coup ok ils vont augmenter les stats en late game mais faire en sorte que l'augmentation des résistances soit graduelle vachement plus graduelle ils ont bien évidemment ouais c'est ça c'est de manière à ce que en gros ce soit des résistances qui sont vachement moins fortes dans les premiers niveaux enfin dans les oui dans les premiers niveaux 1 à 11 c'est genre plus 10 c'est genre ridicule ils veulent vraiment empêcher briscoq d'être pris en premier item ils veulent vraiment que ce soit un deuxième item ce que je trouve qui est bien je pense que c'est pas non plus un item qui est censé être pris en premier item je pense qu'il faut d'abord prendre le mythique avant de partir sur un outil split push je trouve ça un peu bizarre que Riot soit obligé de faire ce genre de changement mais bon apparemment c'est le cas apparemment les gens ne veulent pas prendre briscoq en deuxième item donc bon les gens vont juste partir sur tous les dégâts sont augmentés de 20% contre les bâtiments seuls les dégâts de vos attaques ok un petit un petit nerf sur je sais pas des capacités de type je sais pas moi Trundle peut-être Fiora tout ça donc ouais des légères différences ils vont augmenter les résistances c'est un item qui va être vachement plus fort en late game en split push normalement même si le late game split push c'est un peu bizarre mais ouais en effet les premiers niveaux vont vraiment être un peu plus nuls pour le briscoq en général donc si vous reprenez encore briscoq en premier item vous allez vous faire abuse assez facilement donc il faut faire gaffe en plus ces stats sont assez conditionnés ouais compliqué un peu compliqué du coup prenez briscoq si vous avez vraiment besoin de split push et prenez-le surtout après votre mythique pour voir le passif du mythique et bénéficier des peuvent de résistances de manière un peu plus intéressante alors clash du messie machin tout ça mise à jour du client bouton de réparation de menu qui permet du client d'accord très bien ok génial correction de bug et au niveau des petits skins alors c'est plutôt cool on a des skins plutôt cool pour ce patch là donc on a Katarina de l'ouest alors bon on commence par le pire pas de chance je comprends pas je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ont fous en fait avoir un skin de l'ouest qui repose sur des dagues en forme de de flingues qui ont un barillet mais genre un barillet mais qui n'a aucun intérêt qui n'a aucun sens genre c'est il y a des balles dans ces dagues mais elle tire pas de balles avec ces dagues je comprends pas trop bref c'est vraiment juste pour foutre un skin de Katarina on va dire en général ils sont foutus un délire ils sont en mode est-ce qu'on peut foutre un skin de Katarina de l'ouest est-ce qu'on va y arriver et bah apparemment ils ont réussi du coup Léona alors Léona de l'ouest vachement stylé en vrai comme skin c'est dommage en vrai c'est encore un skin rouge sur Léona mais bon à la limite pourquoi pas je trouve que au niveau de la robe tout ça au niveau des habits c'est plutôt cool même au niveau le fait d'avoir eu l'idée de foutre un parapluie comme épée même si c'était déjà le cas avant le special est quand même vachement stylé et ça tease en plus Tamkenge pour le prochain patch donc pour le coup vachement cool en général ça peut être un bon skin si vous l'obtenez par l'artisan next tech même si je trouve que ça va pas forcément être le meilleur skin c'est vrai que son ulti comme j'avais vu était assez stylé en général mais ouais encore une fois à la limite je me dis bon ça fait pas vraiment très de l'ouest en termes de genre d'armes genre bouclier le bouclier pourquoi mais bref à la limite ils ont réussi à trouver un truc avec l'ombrel et tout pourquoi pas j'aime plutôt bien ce skin Mordokaiser de l'ouest alors le Mordokaiser de l'ouest il a un petit problème que j'ai vu avec son modèle en jeu c'est que j'ai l'impression que c'est un custom skin pourquoi je dis ça parce qu'en fait il souffre des problèmes qu'il y a de pas mal de skins qui ont été faits par des fans dans lol c'est que les gens pensent trop souvent à mettre des détails dans un modèle 3D d'un champion de League of Legends sans réellement savoir pourquoi ils en mettent et on aboutit à ce genre de skin comme celui de Mordokaiser de l'ouest où il y a tellement de détails qu'on les voit pas en fait on ne voit qu'une espèce de bouillie de couleur slash pixel parce que le champion de toute façon prend une part de l'écran qui est assez faible en général et le fait d'avoir trop de détails sur un skin comme celui-là ça rend le personnage plus moche en général donc c'est un peu inhabituel de voir Riot avec ce genre d'erreur dans un skin donc je ne l'aime pas de fou je ne l'aime pas de fou et de se s'en projecter mieux et ça va être très compliqué de faire mieux que le skin project en général alors le Varus de l'ouest et talons de l'ouest alors Varus de l'ouest je trouve ça bizarre parce qu'on a déjà Varus de feu donc ils sont obligés de faire une sorte de traînée bizarre dégueulasse jaune blanche du coup ça synergise vachement moins avec la thématique de l'ouest de lui donner cette couleur un peu plus jaunâtre je ne pense pas que ce soit un skin intéressant pour Varus c'est un skin cool si vous l'obtenez encore une fois par Martin Alex Tech ou par un cadeau en général je ne comprends pas beaucoup il a un flingue mais à la limite pourquoi pas c'est un perso de Valorant apparemment mais ok mais ok très bien et talons de l'ouest à la limite à la limite j'ai vu des trucs j'ai vu des trucs sur l'animation de bac et tout je trouve ça assez stylé mais ouais je ne suis pas très fan de Varus mais talons pourquoi pas ça reste intéressant et enfin talons de l'ouest prestige qui n'a rien à voir en ce terme de place art avec talons de l'ouest normal c'est bizarre d'ailleurs ouais ça va être une photo de profil c'est certainement une photo de profil en fait on dirait limite un personnage qui a été pris en faisant une pause à travers un mode photo d'un jeu ça me fait penser au mode photo de cyberpunk même si c'est pas forcément la même déa que cyberpunk bien sûr mais c'est vrai qu'on avait aussi des passages des endroits dans cyberpunk où on était vraiment dans cette espèce de badlands des far west un peu donc ouais il a des ongles impeccables mais ouais je suis pas extrêmement fan non plus de ce skin c'est vrai qu'en plus je vois pas trop le côté prestige j'ai l'impression que ce skin là fait presque plus prestige que celui là mais parce que j'ai l'impression qu'ils sont débarrassés de la thématique jaune justement de prestige pourquoi pas pourquoi pas faudra voir j'espère qu'ils vont aller dans cette direction parce que j'aime généralement pas beaucoup les skins prestige à cause de ça le côté on fait le même skin mais en jaune on détruit la direction artistique des autres skins je trouvais ça un peu bof là à la limite c'est un peu mieux mais ouais c'est clairement très très différent de son skin normal j'ai goût les couleurs on va dire j'aime pas ces scientifiques rouges je trouve que ça fait un peu trop et enfin on a les skins Edward Gaming alors les skins Edward Gaming qui sont les skins du coup des worlds de l'année dernière remporté par la fameuse équipe chinoise en Islande ce qui d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont une thématique de type glacé on va dire déjà alors je vais juste commenter Vitoff les choix des champions après on va partir on va faire un ordre des skins du plus beau au plus chum merci à Viper c'est Viper la décarie de merci à lui d'avoir pris Aphelios parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est vachement stylé et c'est vachement facile de faire un skin avec Aphelios en général enfin vachement facile non parce qu'il demandait énormément d'effets visuels en général mais le fait est que en fait comme il a tout le temps les mêmes couleurs c'est assez cool de de voir un petit peu les subtilités qu'ils peuvent ajouter au personnage mais je trouve que le modèle du skin c'est stylé en général bon choisir Yumi par contre c'est pas fou je trouve je sais que c'est Meiko et que c'est un truc avec son chat et tout ils ont voulu faire le chat de Meiko enfin de Yumi comme le chat de Meiko quoi en gros donc c'est pour ça qu'il a choisi ce personnage là mais j'avoue que bon ça rend la duolen bon la duolen Aphelios Yumi c'est pas le genre de truc que tu vas voir énormément quoi on va dire mais ouais je suis pas fan du fait de choisir Yumi comme champion comme Skinner World mais à la limite si c'est parce que c'est son chat ok Viego c'est cool le fait que quelqu'un sécurise Viego dans la première année où il est jouable c'est assez marrant en général donc ouais c'est cool après bon les gens aiment pas Viego en général mais moi je l'aime bien donc c'est cool ça va j'aime bien ça et le fait qu'ils aient choisi une thématique bleue ça lui permet d'avoir d'autres thématiques son habituel vert vert orange et rouge donc c'est cool ça ajoute pas mal de diversité aux couleurs du champion Graves est un skin que je trouve vachement stylé il sort vraiment de Monster Hunter version J-Ray un truc comme ça c'est vraiment stylé potentiellement le deuxième meilleur skin ouais c'est basiquement le deuxième meilleur skin j'ai spoilé mais très très stylé en général j'aime bien l'armure j'aime bien le gun j'aime bien sa gueule à lui le fait qu'il ait des cheveux blancs et tout stylé de fou ouais et après on a Zoé alors bon je suis pas fan de Zoé encore une fois bon c'est je suis pas fan de Zoé mais bon vu ce que notre ami c'est Scoot en plus c'est Scoot je crois vu ce que notre ami Scoot a réussi à foutre a réussi à faire dans le dans ses champions du monde avec Zoé on lui pardonne on lui pardonne c'est justifié 100% mais ouais je trouve que le fait de choisir Zoé comme skin des worlds bon bof mais la réussite comment dire le côté un peu réponse mais enfin mixé avec la reine des neiges je trouve ça quand même assez stylé donc ça va ça reste intéressant donc ouais mon ordre des skins je pense que du plus beau au plus chum ce serait je crois genre Aphelios Graves Viego non peut-être pas Viego parce que Viego ressemble vachement aux skins de base mais en bleu on va dire Aphelios Graves Zoé Viego Yumi c'est ça du plus beau au plus chum selon moi mais ouais globalement assez réussi comme skin des worlds vachement plus que les Invitus Gaming par exemple évidemment on était plutôt cool même si il y avait quelques fautes de goût dans certains skins mais là là ils se sont vraiment surpassés vraiment extrêmement stylés comme skin qui pourrait basiquement être une lignée de skins différentes d'ailleurs et c'est ça que j'aime bien c'est qu'on sorte un peu de cette thématique de type e-sport lol on est des joueurs pro on a des swipes la capuche et tout ce qu'on avait dans l'époque de T1 et de Fnatic et tout ça là on est sur des lignées de skins qui peuvent se suffire elles-mêmes et c'est je pense la meilleure solution parce que ça donne un peu plus de promotion aux équipes parce que les gens vont avoir plus tendance à prendre les skins Edward Gaming si c'est des skins Edward Gaming qui ont une thématique différente c'est à dire que le skin Aphelios par exemple il se tient parfaitement même si tu sais pas qui est Edward Gaming tu vois tu sais pas qui est Viper tout ça donc pourquoi pas plutôt cool j'aime beaucoup ces skins là et après on a des chromas et tout ça vous voyez le problème que j'ai avec Mordokaiser parce que de près waouh les détails et tout les jambes et tout le casque les bras et la massue de loin c'est une bouillie de pixels quoi ouais bouillie de pixels mais ouais les skins on est vachement stylés et ils ont des chromas un peu ils ont des chromas rouge ce qui est plutôt cool parce que du coup ça pourrait un peu mieux aller je suppose avec le avec la thématique de base d'Edward Gaming qui était plutôt noir blanc rouge donc c'est plutôt cool de leur avoir donné un chroma plus qui est plus adapté à leur couleur de base je trouve ça vachement cool en général les skins de ce patch sont vachement cool sauf celui-là voilà celui-là il est chum et ça arrive ouais un patch qui a eu énormément d'impact bon les grands vainqueurs de ce patch selon moi c'est c'est basiquement Olaf et Talia en général Olaf et Talia qui sont plutôt cool Thresh a eu des changements plutôt nice Varus a eu des changements plutôt nice Pyke va être exclusivement un support Renekton pas assez fort Renata Glask placebo Nizali placebo Maitreui c'est surtout au niveau de ses kits enfin c'est selon son kit de sort enfin son nice misation on va dire et Karim c'est léger pour son clear de jungle en général et voilà qui essaie de le shift encore un peu plus vers son build d'AD en général Brom c'est ok c'est plutôt ok ça va potentiellement me permettre de le revoir dans les spots où il est fort mais pas potentiellement genre le rendre opé ou autre chose Harry ça va rendre le personnage un peu plus punitif on va dire un peu moins clément c'est ça donc envers le joueur justement qui le joue et pas envers les adversaires mais voilà le champion va être peut-être un petit peu plus dur à jouer mais ça devrait être ok en général qu'est-ce qu'il nous reste Rengar c'est léger vraiment un léger nerf c'est pas un truc incroyable non plus mais ça va faire ça va faire une différence légère dans le killer de jungle mais pas non plus incroyable non plus il va mettre une ou d'autres auto-attaques en général pour mettre un monstre à jungle mais ça devrait aller en général Shivana placebo slash quality of life c'est pas un truc qui va la remettre dans la méta Sion ça réduit juste sa variante toxique on va dire et le Bricecock c'est voilà un nerf de Bricecock et de Sion Speedpush ça réduit quand même vachement sa possibilité de Speedpush en général mais de toute façon ça va juste shift les gens qui prenaient Bricecock auparavant vont juste prendre un mythique avant de prendre Bricecock et vont peut-être Speedpush un peu plus tard ce qui je trouve est un petit peu plus intéressant en général pour le jeu et en général d'avoir une stratégie qui est comment dire moins polarisante on va dire pour le le build path et qui va potentiellement aussi forcer les gens à comment dire à prendre le Bricecock que dans les spots où ils veulent vraiment le prendre et pas uniquement genre ah je suis bien dans ma game je prends un Bricecock et puis laissez-bomb quoi donc ouais voilà c'est la fin de ce patch du coup on a pris un petit peu de temps on a fait un peu de relaxation avec cette magnifique musique de Rito Games mais voilà c'est une bonne chose dans une fin c'est basiquement le patch avant l'apocalypse comme je l'ai dit l'apocalypse qui va être le patch 12.10 de la durabilité des champions j'ai fait une vidéo basiquement en résumant tout ça d'ailleurs tout ce concept là si vous avez des questions à ce niveau là sur qu'est-ce qui va arriver dans le patch 12.10 moi en tout cas du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va aider un petit peu pour le référencement c'est cool n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les prochaines reviews de patch et les prochains trucs sur League of Legends en général notamment un nouveau champion qui je crois va arriver la reine du void et tout Belves je crois que c'est comme ça qu'on s'appelle ça peut être très intéressant les autres noms de patch des rework potentiellement tout ça et bref moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo en gros c'est ça c'était un super patch en général c'était globalement un super patch je trouve ça plutôt cool et j'ai hâte de jouer Olaf et tailler un peu plus salut 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 salut